Bonjour frères et sœurs, chers amis, On connaît cette histoire célèbre des ouvriers travaillant sur un grand chantier à débiter d'énormes blocs de pierres et à qui on demande « Que faites-vous là ? » Le premier répond « Vous le voyez bien, je taille des pierres. » Le second dit « Je sculpte un chapiteau. » Le troisième affirme « Moi, je construis une cathédrale. » Dans la liturgie d'aujourd'hui, nous sommes invités à prendre un peu de recul par rapport à nos préoccupations immédiates pour considérer l'œuvre de Dieu à laquelle nous collaborons par notre vie. L'attention submergée par l'événement précis ne va oublier le sens de l'histoire, de l'histoire de notre vie. Tout en essayant de nous y retrouver sur des chemins pas toujours très clairs, ne va perdre de vue le but de notre voyage. Le quel est-il ? Vous venez de l'entendre. Jésus traduit cela de la manière suivante. Je pars pour préparer une place, car dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, la voie, la route, de vieilles images qui hantent et préoccupent l'humanité de tout temps. L'homme est préoccupé de connaître le but de son existence et d'en trouver le chemin. L'Ancien Testament avait trouvé cette voie dans la loi du Seigneur. La voie, le chemin de l'homme pieux, c'est la loi de Dieu, dit Absaume. Ce chemin, cette voie, Jésus déclare qu'il est venu, non pas l'abolir, mais l'accomplir. En lui, Dieu révèle une autre voie, un autre chemin. C'est une invitation à mourir à soi-même et à vivre pour les autres, à se perdre pour soi-même, afin de gagner la vie, celle que Dieu donne. La doctrine, le savoir sur Dieu et la loi, s'identifient à une personne, Jésus, le Christ. Il n'est plus question ici de commandement ou d'interdiction. C'est l'homme tout entier qui est en question. Ne sommes-nous pas menacés sans cesse de retomber dans la religion de la loi, de la peur, du rite ? Comme Thomas et Philippe ne cessons pas d'être étonnés, c'est-à-dire interpellés par la parole de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et Saint-Pierre ajoute en écho, « Jésus est la pierre vivante, la pierre d'angle. Soyez-vous aussi des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, c'est-à-dire habité par l'Esprit-Saint. » Si l'apôtre Jean aime comparer les disciples de Jésus à la vigne dont ils sont les sarments et Paul au corps dont ils sont les membres, Pierre, lui, préfère les comparer à un édifice dont ils sont les pierres vivantes. Je pense que s'ils s'étaient trouvé un musicien parmi les écrivains sacrés, ils auraient sans doute comparé les chrétiens à un chœur, un orchestre polyphonique dont l'harmonie résulte de la diversité. Regardez notre vie avec une telle perspective, avec cette certitude, quelle transformation de notre quotidien. Le moindre de nos gestes peut servir à faire progresser le royaume de Dieu, à édifier son peuple et sa maison. Aucune de nos vies, rien dans nos vies, n'est négligeable pour cette construction. Comme dans le corps, il y a de multiples organes, dans une cathédrale ou une église, chaque pierre a sa place, ainsi en est-il de la communauté humaine. Il faut des intellectuels et des manuels, des chercheurs et des techniciens, des agriculteurs et des boulangers. Ainsi en est-il dans l'église, habité par l'Esprit Saint, ou, comme dit Paul, dans le corps mystique du Christ. Oui, vous aussi, soyez des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Quelle étonnante dimension prend alors notre vie, votre petite existence. Jésus va même au-delà et il dit « Qui me voit, voit le Père. » Voir Dieu. Pouvoir se situer un jour au point de convergence où toutes les questions seraient résolues, toutes les larmes séchées. Qui n'en a pas rêvé ? La réponse de l'Évangile de Jean tient en deux phrases. Nul n'a jamais vu Dieu sinon le Fils qui est dans le sein du Père. C'est lui qui a conduit à le connaître. Personne n'a jamais contemplé Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Voilà, frères et sœurs, exprimez le cœur de l'Évangile. Dieu devient visible partout où les hommes s'aiment. Réponse inattendue. L'amour du prochain est le signe visible de Dieu. Jésus n'a cessé de le répéter. Il l'a dit si fort qu'on ne pouvait plus le supporter. Et on l'a tué. Et nous qui pensions que notre vie est banale, la simple répétition des mêmes gestes, des événements se réduisant à nos mesquineries, à nos susceptibilités, le déroulement de nos épreuves, de nos misères, de nos souffrances, nous qui pensons que nos manques d'amour ont peu d'importance. Aujourd'hui, Jésus nous invite à lever notre regard, à ouvrir nos yeux, à redécouvrir mieux et mieux comprendre et reconnaître que chacun de nous construit une cathédrale, le temple saint de Dieu. en sommes-nous les volontaires. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada